Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à un concept en économie qui est le coût de renoncement. Donc le coût de renoncement. Et ce concept, il est intimement lié avec ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, c'est-à-dire la contrainte budgétaire. Si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, on a vu qu'avec un budget de par exemple 10 euros, on pouvait acheter soit des hamburgers, soit des tickets de bus. Donc soit hamburger, soit ticket de bus. Et notre contrainte budgétaire, c'était le nombre de hamburgers ou de tickets de bus que l'on pouvait acheter en modulant la quantité de l'un ou de l'autre. Et donc à partir de ça, tout simplement, le coût de renoncement, c'est le prix que l'on doit payer, la chose à laquelle on doit renoncer pour en avoir une autre. Donc dans ce cas, par exemple, si on achète davantage de hamburgers, eh bien on va devoir acheter moins de tickets de bus. Et donc choisir, finalement, c'est toujours renoncer à quelque chose. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un concept en économie, le coût de renoncement. Mais finalement, il s'applique à des choses qui ne sont pas simplement économiques, qui n'ont pas simplement une valeur monétaire. Par exemple, tout simplement, si vous choisissez de faire des études supérieures, eh bien vous renoncez à avoir un travail immédiatement, à gagner de l'argent immédiatement, pour avoir, par exemple, une éducation dans un domaine en particulier. Donc vous voyez, vous choisissez de dépenser votre temps d'une autre manière, donc forcément, vous renoncez à quelque chose. Et ça, c'est le coût de renoncement. Pour choisir quelque chose, il faut renoncer à quelque chose d'autre. Donc on peut le résumer comme ça. Choisir, c'est toujours renoncer à quelque chose. Par exemple, si vous choisissez de partir en voyage durant l'été, eh bien vous renoncez peut-être à acheter une nouvelle télévision, ou à faire un investissement quelconque. Et toutes nos décisions sont vraiment basées sur ça. Choisir, c'est toujours renoncer. Et concrètement, d'une manière un petit peu plus mathématique, ça on peut l'illustrer par une formule, en considérant que le budget, notre budget, ici en l'occurrence c'est 10 euros dans notre exemple, et bien c'est toujours égal au prix d'une marchandise par sa quantité, plus par exemple, ça on peut le faire indéfiniment, suivant le nombre de marchandises que l'on souhaite avoir, plus par exemple le prix de la deuxième marchandise par la quantité de l'autre marchandise. Dans notre exemple, ça pourrait donner les hamburgers, comme par exemple le prix 1, et puis les tickets de bus dans le prix 2, la quantité 2. Et vous voyez, en modulant finalement cette quantité, alors ici il manque un 1, et bien on peut avoir plus ou moins d'un bien, ou plus ou moins de l'autre, en fonction de notre budget. Mais simplement comme le budget est fixe, comme cette partie-ci est fixe, et bien si l'on augmente par exemple la quantité de notre premier objet, et bien on va devoir baisser la quantité du deuxième. De la même manière, si le prix du premier objet augmente, et bien on va devoir baisser la quantité du deuxième, ou alors baisser le prix du deuxième. Comme le budget est fixe, finalement, on doit faire des concessions, on doit renoncer à quelque chose d'autre, et ça c'est le prix du renoncement, le coût du renoncement. Donc voilà, c'était simplement pour présenter un petit concept en économie, qui est très intéressant parce que c'est un concept qui ne s'applique pas justement qu'en économie. On peut l'appliquer avec le temps que l'on utilise, avec les loisirs que l'on souhaite avoir, avec les passions que l'on souhaite développer, bref c'est un concept qui à mon sens est vraiment très très intéressant, et très très utile. Donc j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.